Se déculpabiliser, oui. Il faut placer la responsabilité où elle est. C'est-à-dire qu'on est malade. La question de la culpabilité, c'est une question de responsabilité. Quand elle est bien ou mal placée, d'ailleurs, dans les deux cas. Moi, je n'étais pas responsable de ma maladie. J'étais malade. Je n'étais pas ma maladie non plus. Pas s'identifier à ce qu'on vit. C'est une maladie que j'ai, qu'il fallait que je vive avec et que je la combatte, qu'elle ne devienne pas une super pote. Donc, à la fois, il fallait que je la privoise et qu'il fallait que je la combatte. Je m'en suis voulu, à un moment donné, clairement, de faire vivre ça à ma famille. Oui, ça m'a fait la peine. Je m'en suis voulu. Et je pense que, si je reviens effectivement au rire, ça a été aussi une manière de les protéger, de pouvoir en rire pour leur dire c'est OK, ça va. Et je pense que ça, c'était aussi lié à la culpabilité. Donc, c'est assez juste. Mais en effet, il faut quand même, dans ces cas-là, très rapidement, si on peut le faire, être en mesure de replacer la responsabilité où elle est. Si on est malade, que c'est difficile pour soi et qu'en plus, on doit porter la responsabilité du mal-être de notre famille ou de nos proches, c'est compliqué. Dans la résilience, il y a quelque chose qui est important, c'est la personnalité qu'on peut avoir, mais aussi l'entourage. C'est extrêmement important aussi dans la capacité qu'aura une personne à pouvoir traverser ou rebondir d'un événement difficile. Clairement, il faut s'entourer de personnes qui vont plutôt essayer de nous soutenir et de nous maintenir, de nous tirer vers le haut, en tout cas être là présentement, même s'ils sont maladroits, plutôt que de devoir nous-mêmes à la fois combattre, à la fois s'en tenir et en plus, entre guillemets, vouloir sauver les proches et les amis. Si on a d'autres priorités au moment où on vit, par exemple, une maladie ou on traverse un drame, il faut pouvoir être bien entouré tout de même, je dirais.